Pas ça, mademoiselle. Vous êtes et vous serez toujours une barra montielle, que ça plaît ou non. Notre nom de famille ne signifie plus rien du tout. On a tout perdu. Ils nous ont tous tourné le dos. Je suis partie en ville, pleine d'espoir, et j'en reviens vaincue. Laisse-moi rester ici, pitbull. Je n'ai nulle part où aller. Mais bien sûr, voyons. Je vous en prie, permettez. Merci. Entrez donc, entrez donc. Ma maison vous sera toujours ouverte, mademoiselle. Est-ce que vous voulez que j'aille voir votre sœur pour lui dire que vous êtes revenue ? Demain, demain, pitbull. Bon, écoutez, faites comme chez vous et je vais dormir dehors, dans l'uremarque. Bonne nuit. Merci. Renan voulait que je reste dormi avec lui. Mais tu lui as dit non. Je ne suis pas prête à vivre une liaison. Cette expérience doit être particulièrement merveilleuse pour toutes les femmes qui la vivent. Et je ne pourrais me donner à un homme que par amour. Et tu n'es toujours pas amoureuse du docteur ? Non. Ma fille, tu es sûre que tu n'es pas amoureuse de lui ? Mais que tu ne t'en es pas encore aperçue ? Non. Entrez. Oriana ? Oriana, ma sœur. Papa ! Papa ! Bonjour. Bonjour docteur. J'ai à peine dormi. À peine. Difficile de fermer l'œil. Les infirmières m'ont dit que Corail avait eu une crise. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil, vous savez. Mon téléphone portable était coupé toute la nuit. C'est pour ça que je n'étais pas au courant. Désolé. Est-ce que vous pensez que je peux la ramener à la maison ? Ce serait imprudent, Victor Emmanuel. Je pourrais vous dire que oui, mais je préfère qu'elle reste encore un peu ici. Il vaut mieux la garder en observation. Elle sera plus facile à surveiller. Tu sais tout, et tout ce qui m'est arrivé en vie, que des choses désagréables. Et le pire, c'est au poste de police quand ils ont voulu m'enfermer avec ces traînées parce que ces imbéciles m'ont prise pour une racoleuse. Ah, Oriana, la vie nous a donné une grande leçon, hein ? Il faut croire. Hier soir, Carlos n'a pas voulu me recevoir chez lui. Il m'a jetée dehors. Il préfère cette vagabonde de Céline, tu imagines ? Écoute, Oriana, Céline n'est pas une mauvaise personne. Avec moi, elle s'est montrée très gentille. Et puis en plus, elle aime Carlos. C'est elle qui l'a consolée après que tu l'as abandonnée. Je pense... Enfin, tu sais, à mon avis, il doit être amoureux d'elle maintenant. Ne dis pas un truc pareil. Carlos ne peut pas aimer cette traînée. Il est à moi. Oui, mais tu l'as traité avec tant de mépris, Oriana, et puis tu l'as humiliée alors que tu vivais encore chez lui. Écoute, à mon avis, il avait beau t'aimé comme un fou, mais à force, il a dû se fatiguer de ton attitude. Personne ne me volera Carlos, ni Céline, ni aucune autre. Puis ça suffit maintenant, parle-moi de papa plutôt. Il est parti, que s'est-il passé ? Oui, oui. Il est parti sans dire au revoir. Et... et personne ne sait où il est. Alors, tu as vécu ici, seul avec un homme ? Tu n'es qu'une traînée ! Bien sûr que non, papa. Pour tout te dire, je n'ai absolument rien fait avec Lorenzo. Et en plus, c'est le seul qui m'est accueillie dans sa maison. Ça va, je préfère ça. Si tu es resté vierge, je pourrais toucher beaucoup plus pour toi. Mais de quoi tu parles, papa ? Ben, c'est rien. Demain, je veux que tu te tiennes prête, parce que je vais venir te chercher très tôt pour aller à la capitale. Et pourquoi on irait à la capitale ? Ne pose pas de questions, je suis ton père et tu dois venir. Un père ? Un père qui me jette dehors sans s'inquiéter de savoir ce qui peut m'arriver ? Non. Tu as tout à fait raison. En fait, je ne savais pas ce que je faisais. Écoute, aujourd'hui, je me rends compte que... Depuis que toujours, je t'ai très maltraité. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi, Jeanne. Pardonne-moi. On va aller à la capitale. Et je te jure que tout va devenir très différent, tu comprends ? Non, papa, je n'irai pas. Ce voyage va nous permettre de nous retrouver, ma princesse. On va tout recommencer à zéro. Je t'en prie, ma chérie, ma petite princesse. Jeanne, viens avec moi. Accompagne-moi, je t'en prie. Tout va être différent, crois-moi. Alors oui ? Oui, tu veux bien m'accompagner ? Bon, très bien, papa. Viens me chercher demain matin à la première heure. Chérie, je te remercie. Et tu sais, tu peux venir habiller comme ça. Tu es très jolie. On dirait une vraie femme. Merci, ma fille. Pourquoi mon père veut absolument que je l'accompagne à la capitale ? Il est possible qu'elle n'ait pas apprécié de devoir rester à l'hôpital alors qu'elle veut s'en aller. Et comme vous avez dit qu'il faut éviter de la contrarier... Oui, oui, il faut lui faire plaisir autant que possible, mais évitez ce qui pourrait la perturber. Je suis épuisé. Pourquoi ne pas rentrer chez vous, vous reposer ? Non, je dois aller au bureau, mais j'ai passé la pire des nuits qui soit possible. Pour moi, c'était tout le contraire. Lucille, maman. Comment tu vas ? Je suis éreinté, je n'ai pas dormi. Tu m'étonnes. Bonjour. Bonjour, Lucille. Comment ça va ? Bonjour, docteur. Bonjour. Elle ne s'est pas réveillée ? Non, elle ne s'est pas réveillée. Et c'est préférable comme ça, elle ne nous fait pas une nouvelle crise. Je m'en vais. Il faut que je prenne une douche et que je me change. Si vous avez besoin de moi, je suis au bureau. Oui, très bien sûr. Ne te fais pas de soucis. On va bien s'occuper de Corail. Merci. Ça va aller, de rien. Au revoir, docteur. Au revoir. Pauvre Corail. Elle est si malheureuse. Pourvu qu'elle guérisse. Au moins, elle pourrait aider Victor Emmanuel à oublier son amour pour cette fille du village. Pour chacun d'entre nous, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver. J'espère que je n'ai rien oublié. Non, je te dis, tu as déjà tout ce qu'il faut pour ce voyage. J'en suis pas sûre parce qu'il y a une image qui peut passer. C'est trop, je suis sûre qu'il ne sera pas le faire pour l'aéroport. Regardez. Oh, je ne sais pas, je n'ai pas choisi. Et mon passeport ? Mais il faut décider. Allons, calme-toi. Julie, calme-toi. Il est dans mon sac. Oui, il est dans mon sac. C'est partir au voyage qui te stresse. Calme-toi. Oui, c'est la première fois que je quitte le pays. Oui, on sait. Ça va, ne t'inquiète pas. Je lui dirai que tu es partie en urgence. Je vous remercie beaucoup. Et je peux vous demander encore une faveur ? Vous pouvez dire à ma marraine que j'ai dû partir de toute urgence pour mon travail. Et également lui dire que je n'ai pas retrouvé mon cousin parce que la rue n'existe pas. Elle doit me donner la bonne adresse. D'accord, je lui demanderai. Et qu'est-ce que je vais porter ? Qu'est-ce que je vais me mettre ? D'accord, on va voir ça. Et il faut aussi dire à ma mère que... Oh, regarde ! Elles sont magnifiques ! Et il y a une carte aussi. Pour moi ? Alors ? C'est de qui ? C'est Renan. Ah ! Bonjour, Marmotte. Et Victor Emmanuel ? Il est parti. Il a dû partir travailler. Mais Rose et moi, on s'occupe de toi. Elle est partie boire un café. Comment tu te sens ? Je crois que j'ai soif. Je vais aller te chercher une carafe d'eau. Étrange qu'il n'y en ait pas ici. Oui, c'est vrai. Je reviens. Victor Emmanuel est parti, il m'a laissée. Il en a marre de moi. Je ne suis qu'une charge pour lui. Il ne m'aime pas. Mais il ne se débarrassera pas de moi aussi facilement. Qu'il le veuille ou non, il restera lié à moi. Et ça degré ou de force. Docteur, que c'est gentil de venir nous voir. Comment ça va, Aurore ? Très bien, très bien. Je vous en prie, entrez. Écoutez, j'aimerais vous demander quelque chose. À votre avis, dans combien de temps va accoucher Clémentine ? Eh bien, d'après mes calculs, vers le milieu du mois prochain. Ah, je viens de faire du café. Est-ce que je vous en sers un ? Avec plaisir. Ah, je me souviens bien, docteur. Pour les premières fois, c'est soit en avance, soit en retard, n'est-ce pas ? Eh, disons plus ou moins. Avec les accouchements naturels difficiles, d'être exact. Ah, c'est qu'elle est bien grosse, ma fille. Il est l'un de ses ventres. Avant, il était haut. Et maintenant, il est descendu presque jusque là. Eh bien, dès que les premiers signes apparaissent, il faut l'emmener à l'hôpital du village d'à côté. J'ai donné des instructions là concernant. Et s'il n'y a pas de complications, je pourrais m'en occuper ici, au dispensaire. Ah, vous savez quelle grande joie ça va être, docteur. Un bébé dans notre maison. C'est un don du ciel. Docteur, quand le petit va naître, Estrella va certainement revenir ici pour le voir. Puisque vous en parlez, Victor Emmanuel est allé la chercher. Est-ce qu'il l'a trouvée ? Jamais tu ne me laisseras pour aller avec cet autre Victor Emmanuel. Je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai pas. Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Tu es faille ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-le ! Laissez-moi, je veux mourir ! Lâchez-moi, je vous en prie ! Très vite, dis au docteur de me tourner immédiatement. Lâchez-moi, je veux mourir ! Calmez-vous, calmez-vous ! Non, mais vous avez vu un peu ce qu'elle s'est fait ? Non, sans Victor Emmanuel, je ne peux pas vivre ! Je ne peux pas vivre ! Calmez-moi, calmez-vous ! Et comment tu te sens ? J'en sais rien, j'en sais rien. Renan m'avait déjà embrassée avant, mais pas comme hier soir. Ces baisers m'ont fait sentir des choses. Est-ce que tu le laisserais t'embrasser à nouveau ? C'était très étrange. Ces baisers étaient fougueux, mais doux en même temps. Oui ? Mais Violette. Oui, hein ? Pendant que Renan était en train de m'embrasser, je pensais à Victor Emmanuel. Ah, Estrelita, s'il te plaît ! Mais c'est la vérité ! Je fermais les yeux et j'imaginais que c'était Victor Emmanuel qui m'embrassait. Tous les baisers d'hier soir n'étaient pas ceux de Renan. C'était ça de Victor Emmanuel. Sans Victor Emmanuel, la vie ne vaut rien. Je veux mourir. Ça va aller, calmez-vous. Infirmière, que se passe-t-il ? Quand je suis entrée, elle venait de se couper les vannes. Je vais devenir un brancard. Pourquoi avoir fait ça à Corail ? Pourquoi ? Parce que je veux mourir. Sans Victor Emmanuel, je ne veux pas vivre. Laissez-moi mourir en fait. Il faut immédiatement la conduire aux urgences. Elle a besoin de point de soutien. Que se passe-t-il, Rose ? Ben, il se passe que cette femme est vraiment déséquilibrée. Elle s'est coupée les veines avec du verre. Oh non, ce n'est pas possible. Ben, c'est plus ce que ça vient d'arriver. Et donc, tu as vu notre cousine Estrella à la capitale ? Ne me rappelle plus que cette poissonnière est notre cousine. Ben, d'après ce que tu viens de me dire, c'est plus une pecknode, non ? Tu as dit qu'elle était propriétaire d'une usine de conserve, qu'elle s'habillait à la mode et qu'elle avait embellie. Elle a eu beaucoup de chance, cette souillon. La bonne fortune continue de lui sourire alors qu'elle nous tourne le dos. Tous les malheurs qui nous sont arrivés, c'est de sa faute à elle, Elena. Oriana, ne sois pas injuste. Tu sais parfaitement que tout ça n'est pas vrai. Je ne te laisserai pas la défendre. Un jour, je me vengerai d'Estrella et ça, je te le jure. Ah, Oriana. Pourquoi, Corail ? Parce qu'il fallait que je trouve une solution. Une issue à mes problèmes. La mort n'est jamais une solution. Si, c'en est une. Quand on est coincé dans une voie sans issue, quand on sent que tout le monde vous persécute. Non, non, c'est faux, Corail. Nous cherchons tous à t'aider. Et toi, tu m'as trahi. Je t'ai demandé de ne pas m'hypnotiser et tu l'as fait. Je n'ai aucune confiance en toi. Je regrette que tu m'en veuilles. Je l'ai fait pour ton bien. Parce que je voulais que tu retrouves ton identité, ta mémoire. Et moi, je ne veux me souvenir de rien du tout. Tu comprends ça ? Mon passé est rempli de choses si horribles. Oui, horribles. Alors la meilleure solution pour moi, c'est de mourir. La sorcière doit mourir. Mon dieu, Corail, ne dis pas de telles horreurs. Tu es très confuse. Tu n'as aucune raison de parler de cette manière. C'est la vérité. Il faut que je me tue. Mais pas comme je pensais le faire. Il faut que je meure brûlée. Comme mourraient les sorcières. Dans les flammes. Il faut que je meure brûlée. Ben quand même, il faut que ce soit grave pour qu'elle se soit coupée les veines. Oh mon dieu. Pourtant, j'ai beau essayer et essayer encore, mais je n'arrive à rien du tout. Mon aide ne lui sert vraiment à rien. Mais tu as fait plus que n'importe qui aurait fait à ta place. C'est à peine si tu la connais le peu de temps qu'a duré votre relation amoureuse. Elle n'a su que te faire souffrir. J'ai assumé la responsabilité de l'aider à retrouver la santé. Mais tu vois, je ne suis arrivé à rien. Mais c'est cette culpabilité qui t'empêche de voir que Corail est tout simplement une manipulatrice. Victor Emmanuel, je t'assure que si elle a eu ce geste, c'est pour une seule raison. Elle veut te garder près d'elle, c'est tout. Maman, en sortant du bureau, je viendrai directement à la clinique, le plus vite possible. On se retrouve là-bas, qu'est-ce que t'en dis ? C'est d'accord ? Je t'embrasse. Moi, elle ne va pas me rouler. C'est une garce. Je suis persuadé qu'elle a une idée derrière la tête. Ça va, mon gars ? Tu m'as invité à casser la croûte ou quoi ? Désolé, je n'ai pas un sou. On m'a raquetté hier et on m'a appris tout ce que j'avais gagné. C'est pas de chance, ça, mon gars. Et tu sais, ça tient toujours si tu veux qu'on se fasse la bijouterie là dont je t'ai parlé. T'en dis quoi ? Mon gars se peut t'assurer que c'est un boulot tranquille. Mais t'inquiète, ça va nous rapporter très gros. Tu verras, c'est un coup facile et sans danger, cousin. Tu marches ? Tu sais quoi ? Figure-toi que j'y ai déjà pensé. Mais non. Je vais peut-être mourir de faim, mon gars. Mais je ne deviendrai jamais un escroc. Dépêche-toi ! La vie, on ne va pas vous attendre ! Allez, change-toi ! Non, 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 c'est bizarre que Renan ne soit pas arrivé. Il est très ponctuel. Bon, d'accord, mais tu... Justement, tu ne vas pas le faire attendre. Renan, qu'est-ce qui se passe ? Je t'appelle pour que tu m'excuses. Je ne pourrai pas t'amener à l'aéroport. Un taxi, un taxi. Qu'est-ce qui se passe ? Dépêche-toi ! Une de mes patientes a tenté de se suicider. Je ne peux vraiment pas la laisser toute seule. Très bien, je comprends. Ne t'inquiète pas. Sylvie et moi, on va prendre un taxi. Tu es très compréhensive. Je t'aime d'autant plus. Et je regrette de ne pas pouvoir t'accompagner. Bon, ben, nous nous verrons à mon retour. Merci. Merci. J'aurais aimé garder le goût de tes lèvres dans un dernier baiser avant que tu t'en ailles. Oui, on reste en contact. Il faut que j'y aille. Merci, au revoir. Mais... Mais qu'est-ce qui se passe, Estrella ? Habille-toi, dépêche-toi ! Oui, qu'est-ce que je mets ? Qu'est-ce que tu veux ? Tout te va, mais dépêche-toi, allez ! On va rentrer l'avion, on va rentrer l'avion ! On prend un manteau ! Allez, vas-y ! Allez, bouge-toi, bouge-toi, ma fille ! Je mets un pantalon, vous croyez ? Qu'est-ce qui te fait envie ? Allô ? Docteur, ma mère vient de me raconter ce qui était arrivé à Kathleen. Comment va-t-elle, docteur ? Malheureusement qu'on aurait... Et à tenter de se suicider en s'ouvrant les veines avec du verre. Elle a rapidement été soignée, mais... Je dirais qu'elle va mieux, compte tenu des circonstances, bien sûr. Oui, bon, je pensais quitter mon bureau pour me rendre à la clinique et... Non, non, c'est inutile. Venez quand vous pourrez. Vous réalisez ? Aujourd'hui, c'est moi qui perd la raison et qui suis en train de devenir fou. Je ne sais plus quoi faire d'elle, je vous jure que je ne sais plus quoi faire d'elle. Celui que j'aime, c'est Victor Emmanuel. Et je vais avoir un enfant de lui coûte que coûte. Sous-titrage Société Radio-Canada et à tenter de faire une bonne chose. C'est pour la fonction de la personne. C'est pour la personne. C'est pour la personne. C'est pour la personne. Ils font le bon, parce qu'il m'a fait désormais. C'est pour la personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas encore plus, il n'y a pas encore plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne vois pas ce qu'il n'est-ce pas ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.